Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl, nous sommes dans la série Augmente ta valeur et je vous donne donc les 5 chapitres de mon livre qui ont été des coups de coeur, les chapitres les plus lus, où il y a eu le plus de témoignages. Alors je termine avec ce 5ème chapitre qui est Culture japonaise. Alors j'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle Culture japonaise et c'est un chapitre qui a eu pas mal de retours, les gens le lisaient. Alors dans cette culture japonaise, j'explique seulement quelque chose. Vous voyez quand nous avons un verre, quand tu as un verre, un vase et quand le vase se casse, admettons que tu as un verre, tu vas dans un magasin, si ce vase se casse, s'il coûtait par exemple 50 euros, 50 dollars ce verre, automatiquement il va coûter maintenant 1 dollar si on le recolle avec de la colle, par exemple du super glue, de la colle forte et même si on recolle en fait, ça devient deux fois plus fragile. Pourquoi ? Parce que c'est de la colle. Alors s'il coûtait 50 dollars et s'il veut vraiment le vendre, automatiquement il va coûter 1 dollar ou même 50 centimes ou peu importe. Mais par contre, dans ces cultures japonaises, quand on envoie justement un vase là-bas, ce qu'ils font c'est qu'à la place de le recoller avec de la colle forte, ils le recollent avec de l'or. Waouh, ça c'est fort. Donc quand le vase est caché, à la place de mettre la colle forte, il recolle avec de l'or. Non seulement le vase devient deux fois plus résistant, mais il double de valeur. Waouh, 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 waouh. Et c'est exactement ça avec la vie. Alors si tu es présentement là où tu es brisé, ton cœur est brisé en mille morceaux, tu es complètement abattu, tu penses qu'il n'y a rien que tu puisses faire, j'aimerais te dire quelque chose, ne recolle pas les morceaux avec du super glue, recolle les morceaux avec de l'or. Oui, et même si tu penses que tu as tout essayé, même si tu penses qu'il n'y a plus rien, tu peux encore recoller avec de l'or. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu penses que tu as tout essayé, quand tu penses que tu n'y a plus rien à faire, quand tu penses que tu ne peux plus rien, c'est fini, je suis au bout du rouleau, là c'est fini, c'est fini. La vérité c'est que tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Il reste un 60%. Tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Alors ne désespère pas maintenant, recolle avec de l'or, c'est très important. C'est pour ça que je parle donc d'augmenter sa valeur. Augmente ta valeur. Si il y a des gens qui ne t'aiment pas, les gens t'ont abandonné, les gens te laissent tomber, etc. Tu ne trouves personne pour t'aimer. Laisse-moi te dire quelque chose. Augmente ta valeur, tu auras l'embarras du choix. Vous savez, j'ai été invité dans une conférence de femmes, il y avait à peu près 250 femmes, et il m'a invité pour parler de la valeur. Et je dis à ses femmes, écoutez, ce n'est plus le temps de supplier pour l'amour. Ne supplie plus qu'on t'aime. C'est le temps d'augmenter ta valeur et tu auras l'embarras du choix. Ne supplie plus l'amour des gens. Ne va pas demander, j'ai besoin quand même. Non, ne fais plus ces choses-là. Plus jamais. Augmente ta valeur intérieure et tu vas voir comment les gens vont venir à toi. Je répète encore, on ne court pas vers l'amour, on ne court pas vers le bonheur. On attire le bonheur par la personne qu'on devient. Tu attires ce bonheur par la personne que tu vas devenir. Alors c'est le temps pour toi d'augmenter ta valeur. Recolte ta vie avec de l'or et tu vas voir que tu doubles de valeur. Ne fais pas comme les autres personnes qui recollent avec du superglou. Recolle avec de l'or. Augmente ta valeur. Investis en toi-même. Et c'est la même chose pour la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie entrepreneuriale. Augmente ta valeur dans ton entreprise. Tu vas voir que les choses vont changer. Tu pourras même doubler tes prix. Il y a une formation que je dis à nos entrepreneurs, comment doubler ses prix ? Oui, tu peux doubler tes prix. Tu as besoin seulement d'augmenter ta valeur. Recolle les morceaux avec de l'or. Alors je te parle, si ton cœur est en mille morceaux, si tes pensées sont en mille morceaux, on t'a tellement martelé depuis que tu es jeune. On t'a tellement martelé, on t'a tellement donné des coups de poids, on t'a tellement assassiné de paroles négatives. Recolle les morceaux avec de l'or. Tu vas voir comment ils vont venir à ta rencontre. Recolle ton cœur avec de l'or. Tu vas voir que tu auras l'embarras du choix. Toi, tu es un homme. Les femmes ne veulent pas de toi. Personne ne veut de toi. Les femmes te disent, les femmes courent en fait quand elles viennent te voir. Personne ne veut d'ailleurs. Même quand les femmes te voient, elles commencent à rire. Je te donne un conseil. Augmente ta valeur. Tu vas voir que tu auras l'embarras du choix. Tu auras l'embarras du choix. Je répète encore, la consigne est simple. La consigne est simple. Dans notre génération, ce n'est plus le temps de supplier pour l'amour. Ne supplie plus les gens de t'aimer. Ne supplie plus les gens de t'accepter. Ne supplie plus les gens de pouvoir rester à côté de toi. Augmente ta valeur. Tu vas voir que c'est eux qui vont courir vers toi. Je te garantis qu'ils vont courir vers toi. Alors c'était le chapitre 5, le coup de cœur numéro 5 qui est la culture japonaise. Alors si tu as besoin de ce livre, je te recommande de pouvoir aller sur le site augmente-tavaleur.com. Tu vas pouvoir le commander. Il arrive très vite. Ou encore d'aller dans une librairie proche de chez toi. C'était le cinquième point et c'était la fin. La fin de cette série, bien sûr. On se voit dans une prochaine vidéo pour encore plus de contenu. C'était ton motivateur personnel, Angel King. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada